Permets-nous de recevoir ta parole parce que ta parole est vie et esprit. Que ta parole nous fasse croître et nous fortifie. Que ta parole nous illumine et que ta parole nous donne la sagesse. Merci Père. Au nom de Jésus, nous allons prier. La circonstance dans laquelle le monde est peut être comme un déluge ou un grand océan qui peut avaler les personnes. Et quand les gens sont sous l'eau, ils paniquent. Donc, au moins la tête doit être en dehors de l'eau afin de considérer l'environnement et de penser comment s'en sortir. Il y a des situations comme ça qui ont la tendance de vouloir avaler les gens. Les gens peuvent être dans certaines circonstances où ils sont confus. Ils se demandent, ils sont dans la confusion, ils se demandent qu'est-ce que c'est, comment ceci est arrivé et ainsi de suite. Nous sommes en train de traverser une situation et j'ai entendu plusieurs choses que moi-même m'ont touché. Alors, je suis allé devant le Seigneur et le Seigneur m'a donné cette image. C'est parce que plusieurs n'ont pas la perspective, une grande vision, une plus grande vision. Ils ne considèrent pas le plan global. Le plan global de Dieu. Ils peuvent être avalés par certains détails. Parce qu'ils n'ont pas la perspective, une perspective globale. Ils sont, 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 ils sont attachés, ils regardent aux petites choses, aux petits détails, aux petites choses. Ce genre de situation. Ca fait que l'homme esprit, l'esprit intérieur. De se rappetir. Oui. Et l'esprit ne peut pas se lever. Alors, il y a un besoin pour les chrétiens. Pour toujours considérer. De considérer. Chaque fois. Le plan global. Le plan global. Oui. Pas juste rester dans les petites portions. Où ils peuvent s'effondre. Alors, je vous donne. La plus grande. La plus grande chose que nous puissions trouver dans la Bible. On ne pourra pas finir à cause du temps. Mais je pense que c'est nécessaire pour tous chrétiens. Pas juste pour vous. Pour tous chrétiens. D'avoir ce genre, ce type de compréhension d'entendement. Parce qu'un jour ou l'autre. On va faire face à certaines situations. On va faire face à certaines situations. A moins que nous ayons compris ça. Parce que c'est ce que Jésus a donné à ses disciples. Ils étaient troublés. Il leur a dit, ne laissez pas vos cœurs être troublés. Parce que le potentiel. Parce que le contexte. Parce que le contexte. Parce que quand ton cœur est troublé. Parce que quand ton cœur est troublé. Le potentiel. La probabilité que leur cœur soit troublé. Il était vraiment grande. Il était vraiment grande. Extrême. Alors Jésus lui-même. Il les a calmés. Il a dû les calmer. Et même en faisant ça. Ils étaient quand même dans la panique. Quand on l'a arrêté. Vous voyez comment on peut être dans la panique. Alors Jésus essayait d'agrandir leur vision. D'agrandir leur entendement. Vous voyez Dieu est le Dieu. De grande chose. De grande transformation. Et même le titre du message aujourd'hui. Est d'espérer. D'être dans l'expectative. De grande transformation. D'être dans l'expectative. De grande transformation. Le Seigneur dit. L'église. Harvest. Et tous ceux qui suivent. Soyez dans l'expectative. De grande transformation. Par le Seigneur. Pas juste des transformations. Mais des grandes transformations. Dans le livre de Joël. Ils ont passé. Terrible situation. Les locustes. Toutes ces choses. Ils ont subi de grandes choses. Ils étaient vraiment dans les tourments. Et Dieu s'est réveillé. Et il a dit. Dans Joël 2 verset 21. Il a dit. Ne vous inquiétez pas. Je suis sur le point. De faire de grandes choses. Pas juste des choses. Mais de grandes choses. contrario. Les 시청자가 ils de bien. Tant que Dieu. De grande chose. C'est Dieu en tant que Dieu. De grandes chose. De grandes choses. De grandes choses. Que ce kind on peut imaginer. Dieu peut faire ça? quoique le Lore. dites Seigneur tu es sur le point dans ma vie de grandes choses est-ce que vous croyez cela gloire à Dieu et si vous croyez en cela je vais vous donner un verset ou deux versets 1 Samuel 12 verset 24 craignez seulement l'éternel et servez-le fidèlement de tout votre coeur car voyez quelle puissance il déploie parmi vous voyez les puissances la puissance et vous ne serez pas dans la crainte et de Samuel chapitre 7 verset 23 est-il sur la terre une seule nation comme Israël que Dieu est venu racheter pour un peuple et une seule nation qui soit comme ton peuple comme Israël que Dieu est venu racheter pour renforcer son peuple pour se faire un nom et pour accomplir en sa faveur en faveur de ton pays des miracles et des prodiges vous savez c'est quelqu'un leur rappelait comment Dieu les a délivrés comment Dieu a ouvert la mer rouge il les a fait traverser le jardin l'arrivée du jardin comme il a causé que la lune comme toutes ces choses Samuel leur rappelait que ce sont de grandes choses à ce temps là et puis Samuel disait considérez ces choses rappelez-vous de ces choses ne les oubliez pas quels autres gens ont vu un Dieu travailler de cette façon pour eux dans Job chapitre 5 verset 9 et dans Job chapitre 5 verset 9 il a fait des choses grandes et insondables des merveilles sans nombre et dans Marc chapitre 3 verset 8 après que Jésus a guéri les gens et tout ok et de Jérusalem et de Jérusalem et de Jérusalem et de Jérusalem et au-delà du Jérusalem après tout ce qu'ils faisaient tout ce qu'ils faisaient toutes ces grandes choses que Jésus a faites ils vinrent à lui vous vous rappelez du paralytique celui qui était le possédé de Gadara que Jésus a délivré il a dit va et dis à tes gens à ton peuple ces grandes choses que le Seigneur a fait pour toi alors Dieu n'est pas juste quelqu'un qui fait des choses mais nous devons comprendre nous devons avoir dans notre mentalité que Dieu est tellement grand que ce qu'il fait est également très grand il fait seulement de grandes choses ne faisons pas les œuvres de Dieu à petites mais il fait de grandes choses Marie, Marie louait le Seigneur pour cela dans Luc chapitre 1 vers 49 Marie louait le Seigneur pour cela il a dit pour lui celui qui est très grand a fait pour moi de grandes choses quelqu'un qui a été choisi pour recevoir le Seigneur de Dieu elle a compris que ce n'est pas c'est pas juste une petite chose et Dieu s'apprête à faire de grandes choses dans vos vies et vous et moi nous devons être dans l'expectative nous devons être dans l'expectative si vous savez que Dieu est à faire de grandes choses pour vous ne vous laissez votre espirit de faire de grandes choses laissez votre espirit de se lever et commence à faire de grandes choses de la part de l'Eternel je suis à l'expectative vous voyez quand une femme est enceinte et qu'on lui demande elle va dire j'attends 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 c'est comme ça qu'on doit être dans notre esprit c'est comme ça qu'on doit être dans notre esprit car certainement il y a un fin et ton espérance ne sera pas anéantie ne sera pas anéantie ton espérance si vous pouvez espérer de grandes choses Dieu dit que cette espérance ne sera jamais anéantie gloire à Dieu votre espérance ne sera jamais anéantie 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 Je sais certainement que mon espérance ne sera jamais anéantie. Votre espérance ne sera jamais anéantie. Votre espérance, ce que tu as espérance dans ton cœur ne sera jamais anéantie. Tu reçois ton espérance, 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 tu reçois ton espér ton espérance ne sera jamais anéantie et dites mon espérance receive it receive it ton espérance ne sera jamais anéantie Votre espérance ne sera jamais anéantie Et en espérance ne sera jamais anéantie Et en espérance ne sera jamais anéantie Reçoit la gloire de Dieu Reçoit la puissance de Dieu Il n'est pas un homme qui ment Et n'a plus un fils d'homme qui se répand Ce qu'il a dit Et ce que tu as créé Et tu es dans l'espérance Tu le verras se manifester 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 Dieu agira en ta faveur Dieu agira en ta faveur Dieu se lève en ta faveur Dieu se lève en ta faveur Dieu se lève en ta faveur La parole ne retournera jamais à lui Sans avoir à convivre son effet Tes espérances ne seront jamais anéantis Et Dieu se lève en ta faveur Oui, oui, oui Oui, oui, oui Tes espérances ne seront jamais anéantis Dieu se lève en ta faveur Reçois maintenant Reçois maintenant Reçois maintenant Ton espérance ne sera point à néantir. Ton espérance ne sera point à néantir. Notre espérance ne sera point à néantir. Dieu est en train de bouger sur notre behalf. Dieu se lève en notre faveur. Recevez-le. Recevez-le. Recevez le Spirit de Dieu. Recevez l'Esprit de Dieu. Le nom de Jésus. Dieu se lève en notre faveur. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oui, le nom de Jésus. Même la création espère. Même la création. Qu'est-ce qu'il y a de plus fortes raisons de nous ? Qu'est-ce qu'il y a de plus fortes raisons de nous ? Nous avons la base. Nous avons les promesses. Nous avons le caractère de Dieu. Qui nous fait espérer. Pas juste des petites choses. Mais de grandes choses. De grandes puissantes choses. Des choses merveilleuses. Que le Seigneur les manifeste. Merci Père. La Bible dit dans le livre de l'Esprit chapitre 10. Que même Jésus lui-même. Assez à la droite de Dieu le Père. A droite de Dieu le Père. Il est espérant. Mount Halabos. Jésus. Il est espérant. N'est-ce pas ? Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Le même espérant. Que son ennemi soit sous ses pieds. Et à tant que pour fortes raisons. Nous devons espérer. Dites. Je vais toujours espérer. Parce que tu es fidèle. Tu es digne de ma confiance. Je crois en toi. Je te fais confiance. Merci Seigneur. Alléluia. Glory to God. Gloire à Dieu. Start praying ton. Parce que ton expectation. Will not be cut up. Praying ton. Yes. Great thing. Great thing. Icatola Moussa. Pralamakatoria Moussa. Heredadadadadadadamoussa. Koryara Andara Moussa. Urubakaya Moussote. Qu'est-ce que tu as expecté. Know that Jésus. Jésus. Is about to bring it to pass. Expect her. I break through. Jésus is about to bring it to pass. You expect her. I'm married. Jésus is about to bring it to pass. You expect a child. Many children. Jésus is about to bring it to pass. To bring it to pass. To bring it to pass. You expect her. The deliverance. A healing. Jesus. Whatever is your expectation. Whatever is your expectation. Whatever is your expectation. Yes. You are entitled for that. Tu as le droit de recevoir cela. Yes. We expect the building. He will make it up. We expect you. He said Lord I expect you. We expect you. And individually we expect you. Nous nous attendons à toi individualement. Et collectivement nous nous attendons à toi. We expect. Nous attendons. Nous espérons. Nous t'attendons. Nous nous attendons à toi. Et nous espérons. Que tu feras de grand. De merveilleuse. De puissantes choses dans nos vies. Au nom de Jésus. Start praying ton. Ta race. Mon coteau. Toto. Le pré-pé-pé-pé. Le pré-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé. Le pré-pé-pé-pé-pé-pé. Le pré-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé. Au Lord open the heavens. El mantolabha. Move. Move by your spirit. Move and do blessing among us. Move. Move. You have opened the Ruanse. You have scarted the enemies. The adversary is before your people. You are the Savior, you have not changed. Arise in our midst. Arise among us. Arise to do great things. Arise so that the enemy will be scattered before us. Arise, Jehovah and Shaddai. Arise. Arise so that the enemy will be scattered before us. Arise so that the enemy will be scattered before us. Sous-titrage ST' 501 Jésus-Christ 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 ... 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